En tant que doctorante en neurosciences, j'étudie le cerveau, un organe mystérieux. Notre cerveau est un vrai réseau de communication composé par des cellules neuronales qui communiquent les unes avec les autres. Comment ça marche ? Un neurone émet des messages sous la forme d'un neurotransmetteur vers les récepteurs d'un autre neurone. Il y a différents types de récepteurs et, comme vous avez déjà entendu, ce qui m'intéresse, c'est des récepteurs NMDA. Ils sont très importants pour la formation de la mémoire et pour l'apprentissage. Et s'ils ne fonctionnent pas parfaitement, gare aux dégâts. Ils sont impliqués dans beaucoup de maladies du cerveau. Pour traiter ces maladies, en médecine, on envisage parfois le blocage de ces récepteurs. On utilise ainsi les bloqueurs du récepteur NMDA pour traiter la maladie d'Alzheimer. Et il n'y a pas d'autre exemple. Parce que beaucoup de ces bloqueurs ont la mauvaise tendance d'induire des symptômes psychotiques. Pendant ma thèse, j'essaie de comprendre pourquoi certains bloqueurs donnent des symptômes psychotiques, alors que les autres non, sachant que tous font la même chose. Ils bloquent les récepteurs NMDA. Jusqu'à maintenant, nous pensons à noir et blanc. Soit un récepteur est bloqué, soit il ne l'est pas. Pendant ma thèse, je suis allée plus loin. J'ai trouvé que les bloqueurs ne font pas que bloquer les récepteurs. Au-delà, ils peuvent induire un changement de leur conformation. C'est-à-dire qu'en touchant le récepteur du côté extérieur au neurone, ça peut changer la partie du récepteur qui est dans le neurone. Cette partie-là est très importante pour que les récepteurs restent accrochés à leur place. C'est vrai que les récepteurs, s'ils ne sont pas accrochés, ils se déplacent sur la surface du neurone comme des bouées sur la mer. J'ai trouvé que les drogues qui induisent des symptômes psychotiques, ils favorisent cet accrochage. Par conséquent, les récepteurs bougent moins et ça impacte aussi le mouvement des protéines, leurs partenaires à l'intérieur du neurone. Ces genres de réorganisation moléculaire peuvent constituer une nouvelle voie de signalisation importante pour l'induction des symptômes psychotiques. Mieux nous la comprenons et mieux nous comprenons son importance, mieux nous pourrons peut-être, dans le futur, développer des médicaments sans ces graves effets secondaires. Merci pour votre attention. Merci à vous Alexandra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501